Musique Je me nomme chard d'assaut. J'ai remplacé cette brindille de Sylvari. Tout ça parce que je me suis curé les dents avec. Il n'en reste même plus assez pour faire un joli feu de bois. Et donc bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Glitch Wars. Faut se retard ! Oh le con ! Et non, il ne s'appelle pas chard d'assaut. Et non, je ne suis pas mort, je suis toujours là pour vous présenter ce nouveau glitch de map. Alors comme à mon habitude désormais, je me suis renseigné sur la base de données qui est YouTube. J'ai découvert donc un nouveau glitch de map. Et ça se situe sur... Déjà on va te présenter, ça serait pas mal. Alors salut Okmoudi ! Salut tout le monde ! Voilà, donc tu ne t'appelles pas chard d'assaut. Malheureusement c'était un magnifique pseudo pour toi. Un chaste in gear ! Donc on va vous présenter tout ça à deux. Ça sera encore plus rigolo. La région c'est Passage de l'Ornard. Une région 25-40. Donc c'est tout au nord. Vous avez un TP ici même. Juste à côté. Ouais, c'est dans la caverne. Il y en a un autre ici. Donc voilà, c'est à proximité de l'aiguille du démon des glaces. Ils ont toujours des noms inspirés. Donc voilà, vous prenez la route ici. Voilà, vous tournez et vous arrivez donc en flanc de colline, de montagne, tout ce que vous voulez. Mais ça grimpe. Et donc je vais te montrer parce que toi tu ne connais pas. Moi je connais juste l'entraînement et comment y accéder. Donc là, c'est par là. Il faut se farcir une oreille un peu comme dans les douches à l'armée. Donc voilà, on grimpe comme ça. Et après on passe sur le côté. Donc voilà, c'est ici. Vas-y, va à gauche. Voilà. Et boum ! On est dans la matrice. Oh mon dieu, c'est pas ce mur. Voilà, regarde-moi ça comme c'est magnifique. Alors on va essayer d'aller... Ça me fallait. On va essayer d'aller le plus loin possible sans tomber dans des précipices. Vas-y, on fait de la course, oui. Oui, on fait de la course. Attention, fais gaffe. Je te croise pas. Je suis comme un petit chat. Alors là, on est carrément dans la caverne en fait. Ouais, il y a des cordes. C'est quoi ça ? En fait, là, on est à côté de la caverne. Ah ouais, s'il faut, c'est des machins qui s'affichent là-dessous. Ouais. Ouais, bah je pense qu'on voit un peu la caverne. Alors là, c'est à voir si on peut aller en surface. Moi, je ne fasse pas le jour, on ne voit pas grand-chose. Je fais le jour dans cette zone aussi, non ? De quoi ? Je ne sais pas. Je dis que je peux faire jour dans cette zone aussi, non ? Ouais, il y a le système jour-nuit dans Guild Wars 2. Ouais, non, mais je ne sais pas. Des fois, il y a des nordiques. Ouais, des fois, il y a des ambiance. Comme la falin d'où. Des fois, il fait nuit pendant quelques jours, quoi. Oula, tu vas où, là ? Là, on est bloqué, ici. Ouais, on est carrément dedans la montagne, quoi. Ouais. Ah, on peut passer dans celle-là ? Oula ! Mais paye tes murs en carton, quoi. Paye tes rochers en carton. Euh, ouais, après... Autant, tu vois, je me disais, c'est une série qui ne va pas durer mille ans, mais avec tous ces bugs, ça a l'air d'être bien fourni. Ouais, ah là, les textures étirées, là, c'est sale. Ah, c'est sale. C'est sale dans l'arrêt, hein. Ah, sinon, récemment, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je suis passé niveau 80, j'ai tout le temps. Comme toi, et je n'ai pas encore un stuff flamboyant comme notre cher Ankh, là. Mais c'est du 80 que t'as, là ? Je suis à Torchemen, ouais, ouais. Ouais, c'est le 7 citadelle de la flamme. Alors là, je ne sais pas où on est passé, mais... Attends, on va continuer de l'autre côté, vu que moi, il n'y a pas de... T'as disparu, en fait. On disparaît, des fois. Ça arrive. Une petite teinte verdâtre. Il a mangé des petits pois, le type. Alors, où t'es passé où ? Les gars, je pense que si on tombe, on est un peu dans le caca, quoi. Ah, regarde, par là, ça a l'air intéressant. Putain, il y a des... Ouais, il y a des cordes, un peu, quoi. Ouais, c'est pour se pendre. Ouais. Par contre, si tu te penses, c'est un peu bizarre, la physique de la corde, quand même. Il pend vers le haut. Attends, on va essayer d'aller un peu plus haut. Par là-bas. Toujours plus loin. Et je... Oula. Ah, là, 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 c'est bon, il y a un autre chemin, là. Enfin, je crois. Je vais essayer de voir. Ouais, viens voir. Ouais, j'en ai. Oula. Ça me fait peur, moi, toutes ces... Toutes ces roches un peu... Que vous de sauteuse. Ah, t'as sauté, là ? Ah, t'as sauté, t'as sauté ? Quoi ? Ouais, ouais. T'as sauté, là ? Moi, je peux aller... Attends, j'essaie d'aller là. Je te vois plus, en fait, hein. Bah, attends, on va peut-être se rejoindre, après. Je fais le contour, en fait. Je contourne. Bah, ça va nous permettre, là, d'autres, de visionner un peu plus... Ah, ouais, bah, là, je suis juste au-dessus de la... De la caverne. Ouais, tu vois l'intérieur, là, ouais. Ouais. Je suis juste au-dessus, là. Alors, moi, je vais essayer de vraiment aller en bordure. Oula, là, je suis sûr qu'il y a vraiment du sol invisible, maintenant. Ah, ouais, je vois la caverne, moi aussi. Ah, c'est épique. La texture qui est tellement fine, qu'on la voit même pas, quoi. Ah, non, mais c'est incroyable. Oulala. Attends. Ah, c'est bon, moi, je suis arrivé tout au bout de la map. Ouais, bah, attends, j'ai trop loin, non ? Ah, coincé dans... Tu me vois, là-bas ? Non. Regarde, de l'autre côté. Où ? Ah, ah, ah ! J'ai coincé dans le mur invisible. Ah, bah, oui, à cause du... De la bordure extérieure, là. Tu peux plus, là. Ah, t'es vraiment coincé. Yuki ! On s'est perdus ! On ne se reverra jamais ! Adieu ! Ils se sont séparés. Tain ! Tain ! Tain, tain, tain ! Mais, alors... J'espère que je vais pouvoir ressortir, là-bas. Sinon, c'est rapé, quoi. Moi, je suis un peu bloqué. Il faudrait essayer de monter plus haut. Parce que là, on est relativement droit. Ah, elle est plus haut ! Ah, elle est plus haut, là-bas ! Allez, je n'y arrive pas. J'ai du mal. Je pense pas, hein. Putain, je vais vérifier à côté. Je me balade dans le vide. Parce que c'est la texture du... Oh, non ! Quoi ? Oh, j'ai réussi ! C'est bon. Je me balade sur le toit de la caverne. Mais vu que la texture est ultra fine, tu la vois pas. Bah, ça arrive. C'est bon, c'est bon. Allez, essaye de venir là où j'étais allé. Et on peut sortir en extérieur et aller sur tout en haut du pic rocheux. Ça glisse, par contre. Alors, pour ressortir, là. Ah, là, là. J'essaie de bourriller la touche espace et ça passe. Ah, je crois qu'on peut aller carrément au point le plus haut de la map, hein. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est tout ce que tu veux dire, ça ? Pour le plus haut de la map, là. Je suis comme ça dans la recherche, là. Une fois ? Oui, une fois, là. Oh, putain. Non ! Putain. Putain, mais c'est une blague ou quoi ? Attends. Oh, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort, ça, parce qu'il n'y a pas de collision sur cette putain de montagne, là. Je veux dire, on ne peut pas faire comme Edio, aller tout en haut et voir la vue du faucon, quoi. Ou de l'aigle, ou du piaf, tout ce que tu veux. Et je suis mort comme une merde, là. Je pense qu'on va pouvoir... Il n'y a pas de boîte de paille en dessous ? Non, non, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas la fameuse charrue, là, qui te sauve la vie, même si tu sautes... Il y a une charrette de paille en dessous. Voilà, même si tu sautes de 800 mètres, je veux dire, la paille, quoi, c'est trop fort. Et bref, je pense qu'on va se quitter, là, parce que je suis un peu coincé, au final. On a vu un peu toutes les... Toutes les possibilités avec ce glitch de map, même si je pense qu'on peut continuer tout au fond, encore. La vitame éternelle. Mais bon, c'est que de la montagne, quoi. Bref. Une montagne, ça nous gagne. Alors, t'as trouvé... T'as trouvé ça marrant ? Ah oui, c'était génial, je me suis éclaté. Peut-être pour un prochain épisode ? Ah oui, peut-être. Ok. Cliffhanger. Peut-être sera-t-il là. Peut-être vous aurez la suite des aventures de chars d'assaut. Voilà, bref. Allez, salut ! Salut. Ça pique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada